Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Oui, Seigneur, tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement, 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 tu es tellement merveilleux, Adonai. Oui, tellement, 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 tu es tellement merveilleux, Adonai. Oh, tellement, 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 tu es tellement merveilleux, Adonai. Oh, oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te le dire et te le redire encore. Tu es tellement merveilleux, Jésus. Merveilleux, Adonai. Adonai, 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 tu es tellement merveilleux, Adonai. Oh, éternel roi de gloire, au plus profond de nos cœurs, nous nous prosternons devant de toi. Au plus profond de nous, Seigneur, nous t'adorons, toi notre rocher, toi notre rempart, toi notre force, toi notre soutien. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es ce que nous avons de plus cher, tu es ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Tu es tout pour nous, oui, tellement, 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 tu es tellement merveilleux, Seigneur. Oui, tu l'es, Père, tu l'es, oh, tellement, 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 tu es tellement merveilleux, Seigneur. Alléluia. Adonai. Sous-titrage ST' 501 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 Et dans Romains Sous-titrage ST' 501 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 Il est constamment en peur parce qu'il craint que son frère ne le trouve. Et plusieurs vivent aujourd'hui comme Jacob. Ils vivent dans la peur d'être surpris. Ils vivent dans la peur d'être découverts, dans la peur que l'on sache, que l'on connaisse. Ils ont constamment peur quand l'on découvre ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont peur que la vérité soit un jour dévoilée, connue au grand jour. Ils vivent dans la peur quand l'on découvre la face cachée de leur vie. Plusieurs ont peur quand l'on découvre leur vraie identité car ils vivent en se cachant. Ils ne sont pas ceux qui donnent l'impression d'être. Plusieurs vivent en fouillant et ils se cachent. Ils se cachent de tout. Ils se cachent des hommes. Ils se cachent de Dieu. Plusieurs sont incapables de regarder Dieu, de regarder, de lever leurs yeux vers le Seigneur parce qu'ils ont des choses à cacher. Ils ont des choses qu'ils n'aimeraient pas que Dieu voile. Même quand ils s'approchent de la présence de Dieu, c'est à peine si vraiment ils sont dedans parce qu'ils ne veulent pas être face à face avec le regard du Père. Ça me rappelle Adam. Adam, fais ce qu'il ne devait pas faire et se retrouve en train de se cacher. Adam, pourquoi tu te caches? Mon frère, dès l'instant que tu te caches, cela veut dire que tu as des choses à cacher. Le psalmiste dit dans le psaume 139, 7 à 12, Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face si je monte aux cieux tuyés? Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Où fuirais-je loin de ta face? Jacob est en train de fuir parce qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. J'ai envie de te regarder dans les yeux et de te dire, est-ce que tu es vrai? Ou est-ce que tu as un regard fuyant? Y a-t-il des choses dans ta vie que l'on ne peut voir? Y a-t-il des zones cachées, des zones secrètes de ta vie que personne ne sait? Des choses que ta femme ignore? Des choses que ton mari ne connaît pas? Es-tu vrai? Ou es-tu en train de te cacher? Mais ce qui me dépasse dans ce texte, c'est que pendant que Jacob est en train de fuir, Jacob est en train de se cacher, c'est en ce moment-là que Dieu vient se révéler à lui. C'est en ce moment-là que Dieu trouve l'opportunité de se manifester dans la vie de Jacob. Nous sommes dans ce texte que nous avons lu dans le chapitre 28e. Alors qu'il est fatigué, il veut se reposer seul dans les déserts, il prend une pierre, il en fait son chevet et il dort. Et pendant son sommeil, la Bible dit qu'il y a eu un songe, Dieu vient le voir, il voit une échelle qui était appuyée sur la terre et dans le sommet touché au ciel. Et il voyait les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et Dieu, qui était de l'autre côté sommé à lui parler, Dieu confirme la promesse faite à Abraham. Et au verset 15e, Dieu dit, « Voici, je suis avec toi, oh, je te garderai partout où tu iras et je te ramenerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point quand je n'ai exécuté ce que je te dis. » Non, 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 Seigneur, tu fais erreur, tu t'es trompé de personne, pas Jacob. Lui, c'est un usurpateur, lui, c'est un voleur. Lui, il fuit, il se cache, Seigneur, pas lui. Lui, c'est un manipulateur, pas Jacob. Et en plus, il ne s'est même pas répandu. Seigneur, tu t'es trompé. Je suis choqué. Je suis choqué de me rendre compte que quand Dieu vient vers Jacob, Dieu ne lui fait aucun reproche. Dieu ne le juge pas. Dieu ne le condamne pas. Dieu ne lui rappelle pas ses failles. Dieu ne lui rappelle pas ses faiblesses. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas intéressé par nos failles. Non, Dieu est intéressé par notre relèvement. Dieu ne le condamne pas. Je me rappelle de Jésus devant la femme adultée. Jésus lui dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Que de fois, nous sommes brisés par la culpabilité. Que de fois, nous sommes découragés par la culpabilité. Que de fois, nous sommes incapables de prier, incapables d'adorer, incapables de nous tenir dans la présence de Dieu. Parce que constamment, l'accusateur nous rappelle nos faiblesses. J'aimerais te dire ce matin, Dieu ne te rappelle pas tes failles. Il t'étend la main, il veut te relever, il veut te restaurer. Ce matin, je lève ma main, je déclare que Dieu te relève, Dieu te restaure, Dieu te rétablit au nom d'eux. Donne-moi un bon amène et cela s'applique dans ta vie. Et ce texte me permet donc de me rendre compte de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi et moi. Alors que Jacob se retrouve dans un moment, on va dire d'égarement. C'est là que Dieu trouve l'opportunité de se révéler à lui. Écoutez mes bien-aimés, j'aurais aimé que Dieu se révèle à Jacob alors qu'il est paisiblement assis dans la maison de son père. J'aurais aimé que Dieu se révèle à lui alors qu'il est en paix avec son frère, avec son père. J'aurais aimé que Dieu se révèle à lui alors qu'il est irréprochable, irrépréhensible. Mais non. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Dieu serait-il en train de nous encourager à vivre dans l'offense ? Dieu serait-il en train de nous encourager à vivre dans la désobéissance ? Romains 3, 8, l'apôtre Paul dit « Et pourtant, et pourquoi plutôt, ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? » Quelques-uns qui nous calomnie prétendent que nous le disons. Et dans Romains 6, 1 à 2, Paul dit « Que dirons-nous donc ? » Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ce n'est pas ce que Dieu veut nous dire. Alors notez ces trois vérités par rapport à ce texte. Premièrement, nous devons savoir, mes amis, que le Seigneur agit dans nos vies par la vertu de sa grâce et non en fonction de nos mérites. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais que Dieu t'agréille. Arrête de vouloir t'approcher de Dieu en présentant ce que tu fais. La Bible dit « Toute la justice de l'homme est semblable à un vêtement souillé devant Dieu. » Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse impressionner le cœur de Dieu. Dieu, il est le créateur de tout. Il n'est impressionné par rien. Même ta sainteté n'impressionne. De quelle sainteté d'ailleurs suis-je en train de parler ? Sommes-nous vraiment saints par position ? Oui, mais pas en réalité. Parce que la faiblesse est inhérente à notre nature et Dieu le sait. Nous ne sommes que vers de terre, poussière, argile, faille et faiblesse. Et Dieu le sait. Pouvons-nous vraiment nous approcher de Dieu en brandissant nos limites ? Dieu n'agit pas parce que nous méritons. Dieu agit par amour pour nous. Il agit par la vertu de sa grâce. J'aime ce que Paul dit dans Romains 5, 8. Il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous parce que nous avons mérité qu'il meurt pour nous, mais alors que nous étions les plus indignes possibles, alors que nous ne méritions pas son amour. C'est en ce moment-là qu'il nous a aimés et pire, c'est en ce moment-là qu'il est mort pour nous. » Jean 4, 10, la Bible dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Mon ami, je voudrais te dire ce matin, libère-toi de la culpabilité. Il y a des gens qui se répandent chaque jour pour les mêmes offenses. Ça va faire dix ans depuis que tu es tombé dans cette affaire et tu te répands dessus chaque jour, mon frère. Dieu t'a déjà exaucé, Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, move forward, va de l'avant. Ce qui est passé est passé en terre, le passé. J'aime quand l'apôtre Paul dit « Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. » Ta destinée, ce devant ce n'est pas « Donne-moi un bon amène » et cela s'applique, mon ami. Deuxième chose, c'est que Dieu ne se focalise pas d'abord, écoutez ça, sur ce que nous sommes capables de faire pour lui, mais plutôt sur ce qu'il est capable de faire en nous et par nous. Je répète, Dieu ne se focalise pas d'abord sur ce que nous sommes capables de faire pour lui, mais plutôt sur ce qu'il est capable de faire en nous. Bien-aimés, quand Dieu regarde Jacob en ce moment précis, Dieu ne s'arrête pas sur ce que Jacob est dans le présent. Dieu est en train de voir ce qu'il va faire de Jacob dans le jour qui arrive. Jacob est un projet entre les mains de Dieu. Quand Dieu le regarde, Dieu ne voit pas le Jacob faible. Dieu voit Israël enfoui en Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu porte sur toi un regard prophétique. Oui, Dieu porte sur toi un regard prophétique. Voilà pourquoi il pouvait regarder un homme comme Gédéon et lui dire vaillant alors qu'il n'était qu'un homme faible. Notre Dieu est celui qui est capable de voir le vaillant qui sommeille dans le faible d'aujourd'hui. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, regarde-toi comme Dieu te regarde, vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. La troisième chose à ce niveau, c'est que l'œuvre de Dieu en nous est ce qui nous rend capables. Oui, il dit à Abraham, dans Genèse 12, 2, je ferai de toi une grande nation. Moi, je serai. Il lui dit, je rendrai ton engrand. Moi, je rendrai. Dans Genèse 17, 6, il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. C'est Dieu. Et j'aime dans Marc 1, 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous taille, c'est lui qui nous aiguise, c'est lui qui nous donne sa forme. Alléluia. Il y a un processus de l'enfantement de Christ en nous. Écoutez la promesse que Dieu fait à Israël. Dans Ésaïe 74 à 15, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'éternel sillon du sein d'Israël. Écoutez le verset 15e. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement. Je lève ma main, je déclare ce matin que Dieu va faire de toi un ornement au nom de Jésus. Donne-moi un bon amène et cela commence en ta vie. Et malgré le fait que Jacob ici est indigne, Dieu vient, il se manifeste à lui. Mais ce qui se passe, c'est que malgré cette révélation, Jacob passe à côté de quelque chose. Jacob passe à côté de ce que Dieu aurait voulu qu'il voie. Parce que quand il se réveille, écoutez ce qui se passe, Jacob commence par dire certainement l'éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais, je ne le savais pas. Jacob est dans la présence de Dieu mais il ignore que Dieu est présent. Jacob est dans la maison de Dieu parce qu'il dit c'est ici la maison de Dieu mais il ne sait pas que Dieu est là. Mon ami, comment est-ce que tu viens ? Dimanche après dimanche en ce lieu. Car plusieurs viennent dans la présence de Dieu mais ne sont pas conscients que Dieu est là. Jésus dit, la Bible dit, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction des prophètes. Donc ce qui détermine la bénédiction, ce n'est pas celui qui donne mais c'est l'attitude de la personne qui s'approche pour recevoir. J'ai envie de te dire comment tu es venu ce matin dans la présence de Dieu. Est-ce que tu t'attends à quelque chose ? Mon ami, Dieu ne s'impose pas. Écoutez, dans le livre d'Apocalypse, il dit, je suis à la porte et je frappe. Il ne parle pas aux païens ici, il parle aux chrétiens. Cela veut dire qu'à un moment donné, l'enfant de Dieu peut mettre Christ en dehors de sa vie et Christ se retrouve en train de frapper à la porte de sa propre maison. Cela ne dépend pas de Christ, cela dépend de toi. Comment est-ce que tu t'approches de Dieu ? Jacob dit, Dieu était ici et moi, je ne le savais pas. Il y a des gens qui prient sans pour autant savoir que Dieu entend, mais ils prient quand même. Dieu était ici, mais moi, je ne le savais pas. Il est dans la présence de Dieu sans se rendre compte. Et beaucoup de chrétiens marchent avec le Seigneur sans le connaître véritablement. Et pourtant, ils sont nés de nouveau. Mais ils ne se donnent pas la peine d'entretenir leur communion avec Dieu. Écoutez, il s'agit d'une relation. Et une relation ne se développe pas de soi. Une relation s'entretient. Et tu vas voir comme ça des enfants de Dieu plusieurs années déjà depuis qu'ils ont rencontré le Seigneur, mais ils sont restés au même niveau. Ils n'ont pas vraiment évolué. Dieu n'est pas encore devenu un intime. Dieu reste un être lointain. Le Créateur, et c'est tout. Ils vivent avec Dieu sans vraiment le connaître. Et ce qui est pire, c'est qu'il y en a même qui servent le Seigneur sans pour autant connaître Dieu. Regardez ce qui se passe avec Samuel. La Bible dit dans 1 Samuel, le chapitre 3ème, si vous lisez le 3ème et le 7ème verset, vous allez voir cela. La Bible dit que Samuel dormait dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Et il se couchait à côté de l'arche de l'Alliance. Il se couchait là. Du jour, nuit après nuit, lui dormait là dans la présence de Dieu. Mais au verset 7ème, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas Dieu. Et pourtant, il servait Dieu. Et pourtant, il dormait dans le temple. À côté de l'arche, jour après jour, il était là. Nuit après nuit, il était là. Samuel servait Dieu dans le temple. Un homme a dit Samuel connaissait tout sur le Dieu de la maison, mais il ne connaissait rien. Il connaissait tout plutôt sur la maison de Dieu, mais il ne connaissait rien sur le Dieu de la maison. Il avait une relation avec la maison du Créateur, mais pas avec le Créateur lui-même. Mais il servait Dieu. Il servait Dieu. Il servait dans la maison de Dieu. Mon ami, je refuse de prêcher un Dieu que je ne connais pas. Je refuse de chanter pour un Dieu que je ne connais pas. Je refuse de servir un Dieu que je ne connais pas. Je veux connaître Dieu. Et chaque jour qui passe, je prie afin d'aller un peu plus dans la connaissance de Dieu. Je veux me rapprocher un peu plus de Dieu. Je veux découvrir Dieu. Écoutez, Frère, notre Dieu est un Dieu aux multiples facettes. Le El Shaddai peut se révéler à El Olam. El Olam peut se révéler à Adonai. Adonai peut se révéler à Jibor. 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 Je lève ma main. Je déclare que Dieu se révèle à toi dans une autre dimension. Que tu le connaisses dans une autre dimension. Au nom de... J'ai proclamé, je déclare, tu ne quitteras pas ce lieu tel que tu es venu. Reçois une autre dimension. J'ai dit, reçois une autre dimension de la révélation. Donne-moi un bon amène. J'ai dit, donne-moi un bon amène. Et cela s'applique dans ta vie. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Mon amie, le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent connaître leur paix. Ah, tu ne m'as pas entendu. Deuxième chose, Jacob s'attache à ce que Dieu fait au lieu de s'attacher au Dieu qu'il fait. Regardez comment est-ce que je me rends compte de ça. Il dit ceci, quand il se réveille, la Bible dit au verset 17ème, il n'eut pas. La grandeur de la vision que Dieu a venu lui donner était traumatisante, troublante. Il n'eut pas. Et regardez, Jacob dit que ce lieu est redoutable. Pas sur le monde. Jacob ne dit pas que ce Dieu est redoutable. Jacob dit que ce lieu est redoutable. Dieu se révèle au lieu que Jacob voit. Et Dieu, Jacob voit le lieu. Et cela se manifeste même dans la manière avec laquelle il baptise le lieu. Le lieu qui auparavant s'appelait Luz. Jacob dit cet endroit ne s'appellera plus Luz. Désormais cet endroit sera appelé Béthel. Béthel veut dire quoi ? Béthel veut dire la maison de Dieu. C'est tout ce que Jacob voit. Jacob s'attache aux choses que Dieu fait alors que Dieu fait pour qu'il le connaisse. Dieu se révèle pour que Jacob se rapproche. Dieu désire attirer Jacob par la révélation qu'il lui accorde. Mais Jacob passe à côté au lieu de voir Dieu. Il voit les outils par lesquels Dieu passe. Au lieu qu'on s'attache à Dieu, on s'attache aux outils que Dieu utilise. On s'attache aux œuvres de Dieu. On s'attache aux choses que Dieu nous donne. J'ai aimé David. David a refusé de s'attacher à ce que Dieu faisait dans sa vie. Rappelez-vous alors que son fils Absalom se rébelle contre lui. David ne veut pas se battre pour le trône. J'aurais été à la place de David. J'allais armer mes militaires. Le petit Absalom, je vais lui montrer que je suis son père. Oui, j'allais finir ces petits. Mais ce n'est pas ce que David fait. David dit, je me retire en l'année Zouta. David dit, qui sait, peut-être que Dieu ne me veut plus sur ce trône. Apôtre, David est prêt à lâcher son trône, à lâcher sa couronne si telle était la volonté de Dieu. et ce qui se passe c'est que son sacrificateur va chercher l'arche de l'alliance. David lui dit, non, 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 ramène l'arche de l'alliance là où il était. Si Dieu me fait trouver grâce à ses yeux, il fera que je puisse revoir l'arche. David ne dit pas, si je trouve grâce aux yeux de Dieu, je reverrai le trône. Il ne dit pas, si je trouve grâce aux yeux de Dieu, je retrouverai ma couronne. Non, alors qu'il est en train de partir au Nazouta, le cœur de David n'est pas attaché au trône qu'il laisse, le cœur de David est attaché à lâche. Ça brille, Seigneur, je ne te demande pas de me ramener au trône, mais ramène-moi à l'arche. Je lève ma main, je déclare que tu seras attaché à l'arche. Rien ne te détachera de Dieu. Le matériel ne te détachera pas de Dieu. Ce que Dieu fait dans ta vie ne te détachera pas de Lui. Peu importe ce que tu vas vivre dans cette nouvelle saison, tu resteras attaché à Dieu au nom de... Donne-moi un bon améné cela s'applique dans ta vie. Vous pouvez vous asseoir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, apôtre, Jacob se met à négocier avec le Dieu qui se révèle à lui pendant qu'il en était indigne. Tu n'as rien demandé à Dieu. Dieu lui-même prend l'initiative de se révéler à toi. Mais écoutez ce que Jacob dit. Jacob ose dire à Dieu si tu me bénis, je te servirai. Si tu me protèges, je m'attacherai à toi. Si tu me ramènes en ce lieu, je te donnerai ma dîme. Ma question, Jacob, et si Dieu ne fait rien de tout ça? Ma sœur, et si tu ne te maries toujours pas? Et si les enfants ne venaient toujours pas? Et si Dieu n'exaucait toujours pas ta prière? Qu'est-ce qui te motive à chercher Dieu? Quand tu vas en retraite, quelle est la raison qui te pousse dans la présence de Dieu? Est-ce que tu y vas pour ce que Dieu fait? Est-ce que tu y vas pour ce que Dieu donne? Ou est-ce que tu vas parce que tu as juste soif de Dieu? Bien-aimé, je suis venu prophétiser ce matin en disant à l'église que le temps arrive où Dieu sera surpris. nous allons surprendre Dieu. Nous l'avons trop habitué à nous voir demander quand nous venons dans sa présence, mais il arrive d'un moment où nous nous tiendrons dans la présence de Dieu. Le Père lui demandera « Fils, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien. C'est toi que je suis venu. » Oh, cela va être l'histoire de ta vie. Cela va être ta portion. Cela va être ton témoignage. Je suis venu annoncer la saison où Dieu va susciter les hommes et les femmes de la grâce de Shadak, Meshak et Abednego. Écoutez, 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 ces trois jeunes gens, le roi leur dit « Si vous ne vous prosternez pas, je vous jette dans la fournaise. » Ils résistent. Le roi rajoute encore l'intensité de feu. « Si vous ne vous prosternez pas, je vous jette dans la fournaise. » Ils regardent le roi et disent « Oh, roi, vie éternellement. » Ils respectent le roi. Ils disent « Roi, nous savons que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. » Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils ajoutent ceci. Et même s'ils ne nous délivrent, on l'a n'ose à dire. Même s'ils ne nous délivrent pas, nous ne nous prosternerons pas. Le temps est arrivé. Quand Dieu nous donnera le travail, nous le servirons. Même quand le travail ne viendra pas, nous serons là. Quand les portes ne s'ouvriront pas, nous serons là. Même quand les choses ne marcheront pas, nous serons là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons que notre rédempteur est vivant. et il s'enlèvera le « Il agira ». Donne-moi un bon ami. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Et ce qui se passe, Jacob est parti comme ça. Jacob quitte Béthel dans cet état d'esprit. J'imagine la désolation de Dieu. Dieu regarde les anges et dit « Hé, hé ! » Le petit part. Il n'a rien compris. Il a vu Béthel. Il ne m'a pas vu. Il a vu ma maison. Jacob s'en va. Et il va dans la maison de Laban. Le temps me manquerait de parler de cette phase de sa vie où les choses se sont compliquées. Mais des années plus tard, Dieu lui demande de retourner dans le pays de son, de ses pères. Nous sommes dans Genèse 31, le verset 3ème. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Et je serai avec toi. » Apôtre, jusqu'ici Dieu continue à se révéler à Jacob mais il ne lui parle pas de ses failles. Vous savez pourquoi ? Dieu est encore en process. Il est en train de travailler. Dieu ne fait pas toujours la publicité de ses œuvres. Écoute, ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'il ne fait rien. Il lui dit « Retourne au pays de tes pères. » Mais Jacob a un problème. Il a peur de rencontrer son frère. Il se souvient de ses forfaits. Il se souvient qu'il avait volé, subtilisé, usurpé la bénédiction de son frère. Et au verset 7ème de Genèse 32, la Bible dit « Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. » Et là, au verset 11ème, il se met à prier. Il se rend compte qu'il a besoin de Dieu. Il dit « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des Aeus, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Entre parenthèses, pourquoi Jacob ne dit pas « avec les mères et les enfants » ? Je ferme la parenthèse. Il dit « J'ai peur qu'il ne vienne et qu'il me frappe. » Et c'est là que nous sommes dans notre deuxième texte, le chapitre 32ème, où Jacob dit à ses épouses, à ses enfants, ses serviteurs, « Vous, précédez-moi, dévancez-moi. Moi, je veux vous suivre plus tard. » Jacob est resté seul. La Bible dit « Jacob démera seul. » Alors, nous sommes au verset 24ème de Genèse 32, « Jacob démera seul. » Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au neveu de l'horreur. Quand je lis ce texte, j'ai comme l'impression que Dieu n'attendait que ça. C'est que j'appelle des instants d'isolement, des instants, des moments de solitude où tu te rends disponible à Dieu. Dieu a tellement des choses à nous dire, à nous révéler, à faire avec nous, mais on est trop occupé. On est tellement busé. Dans cette société qui court à 100 à l'heure, on n'a pas des instants rien que pour nous et Dieu, rien que pour Dieu et nous. On sort le matin, on court, on cherche, on ne se fatigue pas et on se relance, on se lève tôt le matin et on rentre tard le soir parce qu'on cherche et Dieu attend. Dieu cherche ne fût-ce qu'une petite brèche pour se révéler, mais il n'en trouve pas. On est trop occupé. Et même quand nous prions, nous sommes présents tout en étant absents dans la présence de Dieu. Nous prions, nous faisons des prières un peu plus pour calmer notre conscience et même quelquefois nous nous donnons des défis. Aujourd'hui, je vais sortir à 6 heures mais je vais me lever à 4 heures et je vais prendre une heure dans la prière. Mais cette une heure-là, ce n'est pas trop pour que tu te rapproches de Dieu, c'est un peu plus pour que tu dises j'avais prié une heure. Et là, Dieu continue à chercher mais il ne trouve pas d'espace, il ne trouve pas de maman. Et quand Jacob est resté seul, Dieu a trouvé l'opportunité de venir vers lui. Mais regardez ce qui se passe, c'est que Jacob discerne que c'est l'ange de Dieu. Il comprend que c'est l'éternel, c'est Dieu qui le visite. Et dans cet état où il veut que le Seigneur intervienne dans sa vie remplie de peur, de panique, d'angoisse, d'insectitude, Jacob est en train d'entrevoir la consolation qui s'approche. Mais regardez ce qui se passe. Alors que Dieu se rapproche de Dieu, de Jacob, Jacob rempli d'espoir, je l'imagine en train d'ouvrir ses bras ou même de se prosterner pour accueillir ce que Dieu est sur le point de faire dans sa vie. Ça, c'est moi qui imagine. Et peut-être qu'il a les yeux fermés et Jacob est surpris. Il reçoit une baffe. Jacob est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le temps qu'il réfléchit sur ce qui est en train de se passer, il reçoit un autre coup. Pouf! Et c'est là que Jacob comprend que non, ce gars n'est pas venu pour me consoler. Et il se met à se battre. Et il se met bien aimé. Il t'est déjà arrivé de moments où tu as l'impression que celui qui devait te secourir, c'est celui qui t'enfonce. Et même qu'à un moment donné, Jacob veut s'attacher à lui, mais l'ange est en train de le repousser. T'es-tu déjà arrivé de moments où tu as l'impression que le Dieu que tu cherches te repousse? Que le Dieu après qui tu cours ou tu veux t'abriter, celui qui te brise? La Bible dit que l'ange le brisa l'emboîture de la hanche. C'est là que Dieu, au lieu de s'occuper de notre extérieur, Dieu prend le temps de s'occuper de notre intérieur, de notre être intérieur. Mais même quand nous ne le comprenons pas, il est busi à façonner nos cœurs, nos caractères. Alors là, il nous brise. Alors là, il nous taille. Il nous façonne. Et quand Dieu nous brise, il ne nous caresse pas. Il nous donne des coups. Et on pleure. Et on crie. Mais Dieu n'arrête pas. Parce qu'il sait là où il est en train de nous amener. C'est là que tu pries, mais les portes restent fermées. Tu as comme l'impression que le ciel est en marbre, en béton. Tu ne reçois que les échos de tes propres prières. Seigneur, où es-tu? Dieu te dit, il t'envoie un de ses serviteurs pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu me dit, je priais ce matin, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu me dit de te dire qu'il est avec toi. Et pourquoi il ne me le dit pas moi-même? Il te donne l'impression, mais Dieu est un père. Au même moment, il te pousse, il te bise, mais au même moment, il te rassure. Tu ne me sens pas, mais je suis là. Tu ne me vois pas, mais je suis là. Tu ne te rends pas compte, mais je suis là. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, en plein milieu de troubles dans lesquels tu es, Dieu me dit de te dire, il est juste là, avec toi. Mais il fait une chose, il s'occupe de ton cœur. Ça me rappelle l'histoire de Pierre, Pierre dans la barque. Il a envie d'aller pêcher, il veut que Dieu s'occupe de lui, mais Jésus oublie. et au contraire, il monte dans la barque des pierres, j'imagine, c'est moi qui imagine, il lui tourne le dos et il se met à prêcher, il se met à enseigner, il se met à s'occuper des gens, peut-être même qu'il se mettait à guérir, à ouvrir des portes pour les gens, à franchir des vies, les pierres de là où il était. Mais ces gars, il est commun. Alors que j'attends qu'il intervienne, mais il ne s'occupe même pas de moi. D'accord, je veux bien, mais qu'il aille se trouver une autre barque. Non, il vient dans ma barque. N'avez-vous jamais entendu des gens dire, pasteur, quand j'ai pris pour des gens, des gens sont guéris, mais moi je reste malade. Mais pendant que tu as l'impression que Dieu ne s'occupe pas de toi, en réalité, il ne s'occupe pas de ton extérieur, mais il est en train de façonner ton intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné, l'ange lui pose une question. Il lui dit, alors que lui, il est en train de dire à l'ange, bénis-moi, bénis-moi. Apôtre, pourquoi est-ce que Jacob demande à Dieu de le bénir si déjà quelques années avant, il avait obtenu la bénédiction? Vous voyez? Et pendant qu'il est en train de dire, Seigneur, bénis-moi, Dieu lui pose une question. Il lui dit, quel est ton nom? Dites-moi, pensez-vous vraiment que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Mais Dieu lui pose la question de savoir quel est ton nom. C'est la question de l'identité. Qui es-tu? Et c'est là que Jacob se rend compte que si plusieurs années en arrière, devant un homme, il pouvait se cacher et mentir sur son identité, là, il était devant celui qui sonde les cœurs et les rats. J'imagine, Jacob n'a pas répondu debout. Jacob s'est mis à descendre. Il dit, je suis, je suis Jacob. Jacob veut dire usurpate. Il dit, je suis l'usurpate. Je suis le manipulateur. je suis le voleur. Je ne sais pas, toi, tu aurais peut-être dit, je suis l'impudique. Je suis le masturbateur. Je suis l'adulté. Je suis le tricheur. Mais ça, les hommes ne pouvaient pas le voir. Et Dieu lui pose la bonne question. Et quand Jacob dit qui il était, quand il a reconnu qu'il était jamais Esaü, que jusque-là il vivait sous une fausse identité. Dieu lui dit, maintenant, tu ne seras plus Jacob. C'est fini. Dieu lui dit, on va oublier cette histoire d'usurpation. C'est passé. C'est enterré. Maintenant, tu seras Israël. Israël veut dire prince avec l'éternel. Il voulait régner son Dieu par des méthodes humaines. Et quand il s'en est rappelé, il s'en est répenti. Dieu dit, maintenant, tu vas régner mais avec moi. Écoutez, mon frère, aussi longtemps que Dieu n'a pas refait le fondement, il ne pourra jamais rien bâtir. Dieu ne construit pas sur des fondements qu'il n'a pas établis. Des fondements des mensonges, des fondements des rancœurs, des fondements des haines, des fondements des vengeances. Non, non. Il commencera d'abord par renverser l'œuvre humaine et bâtir ces fondements. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas qui tu es vraiment, tu n'arriveras jamais là où Dieu t'attend. Si tu reconnais qui tu es, Dieu fera de toi qui tu n'es pas encore. La Bible déclare celui qui cache ses transcrétions ne prospère jamais. Mais celui qui les en fout et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te cacher sous une fausse identité. Alors que Dieu est sur le point de faire de toi un prince, une princesse, mais avec, mais avec lui. C'est que, c'est que j'aime dans ce texte, c'est que je me rends compte apôtre qu'à chaque fois que Dieu se révèle à toi. L'une des choses fondamentales que la révélation de Dieu fait dans nos vies, c'est qu'elle nous donne la révélation de nous-mêmes. Parce que tu ne peux t'approcher d'une si grande lumière sans pour autant recevoir la clarté sur toi-même. quand il a reçu la révélation de Dieu, la révélation de Dieu l'a emmené à réaliser qu'il était vraiment lui-même. Et c'est la même chose dans Esaïe 6, la Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé le pont de sa robe remplisser le temple. J'ai vu des séraphins qui volaient au-dessus de sa tête. Et à un moment donné, quand Esaïe reçoit la révélation, la Bible dit qu'il s'écria malheureusement, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais mes yeux ont vu les rois. Quand ses yeux ont vu les rois, ses yeux se sont aussi ouverts sur lui-même. Il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un malheureux, un misérable. Et c'est là que Dieu l'a purifié, l'a purifié plutôt. Et là, lui a donné le ministère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce matin, j'ai envie de te poser la même question. Qui es-tu? Es-tu vraiment ce que nous voyons? Et avant que je ne passe à la dernière partie de mon message, j'aimerais que nous puissions remarquer ceci. Dieu brise l'emboîture de la hanche à Péniel. Et Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je ne suis plus le même. J'ai vu Dieu. Et quand il est en train de sortir de là, la Bible dit que Jacob ne marchait plus comme autrefois. tout le monde pouvait voir que quelque chose s'est passé dans la vie de Jacob. Il était peut-être un homme élégant qui aimait bien marcher, mais le jour où il rencontre Dieu, son lui-même est brisé. Jacob ne marche plus comme avant et tout le monde peut le voir. Il y a quelque chose qui a changé dans la vie de cet homme. Mon ami, quand on rencontre Dieu, on ne reste pas le même. Passeur Maud, l'œuvre de Dieu dans nos vies, quand elle est authentique, elle est palpable, elle est tangible. Et il n'y a pas que nous qui en sommes conscients, mais même autour de nous, les gens vont voir. Il n'est plus le même. Il n'a plus le même langage. Il ne fait plus les choses de la même manière. Il ne fréquente plus les mêmes milieux. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on rencontre Dieu, Dieu nous transforme. Il nous change. Il nous accorde une nouvelle nature. Il nous donne sa nature. Et on devient comme Dieu. On ressemble à Dieu. On parle comme Dieu. On agit comme Dieu. On réagit comme Dieu. Ne me dis pas que tu as rencontré le Seigneur. Non, ne me le dis pas. Laisse-moi te voir. Je verrai si tu as véritablement. Je le verrai par ta manière de parler. Je le verrai par tes actions. Je le verrai par tes réactions. Je le verrai. Ta vie va témoigner. Et c'est comme ça que Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient cachés. Non, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. parce que quand tu te connectes à Dieu, tout le monde verra. Écoutez, celui qui porte Dieu, Dieu devient comme un parfum. Même les jaloux sentent l'odeur. Jacob est resté à Sichem une dizaine d'années et Dieu se révèle encore à lui. Je suis dans Genèse 35, le verset premier. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Esaü, ton frère. Dieu le ramène au commencement. Dieu demande à Jacob de repartir au commencement. Retenez ceci, avec Dieu, une leçon apprise, non comprise sera reprise. C'était clair que Jacob n'avait pas saisi la révélation de Bethel. Il avait saisi plutôt le lieu. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Dieu ne le force pas. Il le met dans un processus, un processus de renouvellement d'intelligence, un processus de transformation de l'être intérieur. Il le fait passer par Péniel. Et quand il est devenu un peu plus mature, Dieu lui dit maintenant ça y est, tu es prêt à saisir ce que tu n'avais pas saisi avant. Retourne à Bethel, là où tu m'as laissé. Voyez, même si tu persistes à fouiller Dieu, Dieu ne te fouillera pas. Il t'attendra. Et le Seigneur est merveilleux. C'est que même quand l'homme s'éloigne, il met toujours dans sa poche le ticket retour. Et il t'attend. Mais quand Jacob cette fois-ci retourne à Bethel, il vient différemment. La Bible dit au verset 2ème de Genèse 35, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Jacob voit les choses différemment. Il dit on va aller à Bethel mais attention Bethel on n'y va pas n'importe comment. Débarrassez-vous de vos vieux vêtements. Dépouillez-vous de votre ancienne manière de vivre. Et écoutez ça quand il arrive à Bethel je suis au verset 7ème la Bible dit il bâtit là un hôtel. Écoutez bien et il appela ce lieu El-Bethel. Quelques années au même endroit il avait baptisé le lieu du nom de Bethel parce qu'il avait vu le lieu redoutable par le Dieu redoutable. Bethel veut dire la maison de Dieu mais après la rencontre de Péniel la perception de Jacob change. Il a une autre maturité il a une autre vision de Dieu il a une autre vision de chose que Dieu fait dans sa vie et quand il se retrouve à Bethel il dit non ce lieu ne s'appellera pas Bethel il comprend qu'il avait fait une erreur il dit ce lieu s'appellera El-Bethel El-Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu ce n'est plus la maison de Dieu non mais maintenant c'est le Dieu de la maison de Dieu ce n'est plus le lieu redoutable maintenant c'est le Dieu redoutable c'est à dire Dieu dans ma vie restera Dieu avec ou sans les oeuvres quand tu grandis un peu avec le Seigneur tu ne cours plus après la main de Dieu tu cherches la face de Dieu celui qui a la face de Dieu aura toujours la main de Dieu mais celui qui s'attache à la main de Dieu à un moment donné la main peut même te séparer de la face mais la face t'attachera toujours à la main ce matin le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un il est temps que tu fasses ce voyage je veux que tu quittes Bethel je t'attends à elle Bethel le Seigneur ce matin m'envoie dire à quelqu'un voilà pourquoi j'ai été fait passer par Peniel voilà pourquoi j'ai brisé l'emboiture de ta hanche parce que je voulais que tu comprennes que le plus important c'est pas Bethel le plus important c'est elle Bethel je voulais que tu comprennes que le plus important c'est pas ce que je peux faire dans ta vie le plus important c'est moi-même qui peux tout faire dans ta vie ceux qui cherchent Bethel très vite ils se relâchent ceux qui cherchent Bethel ont une vie chrétienne instable en dents de scie parce qu'ils dépendent des temps et des circonstances mais ceux qui courent après elle Bethel c'est le genre des chrétiens comme Daniel qui pouvaient dire ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agissent avec avec fermeté peu importe les adversités de la vie c'est elle Bethel même quand tout le monde m'abandonne c'est elle Bethel même quand j'ai l'impression que rien ne marche que rien ne va c'est elle Bethel et ceux qui vivent à elle Bethel finissent toujours bien aimé je dis toujours par vivre la fidélité de Dieu parce que Dieu honneur ceux qui l'honore de Bethel à elle Bethel tel est le voyage dans lequel Dieu veut que nous puissions nous embarquer ce matin que Dieu vous bénisse mon seul l'abri c'est toi toujours mon cœur te chantera car tu me délivres chaque fois que je peur je m'appuie sur toi mon seul la brise toi toujours mon cœur je te chantera car tu me délivres chaque fois que je peur je m'appuie sur toi ce matin j'ai envie de lancer un appel tu es là tu n'as jamais donné ta vie à Jésus tu n'es jamais passé par Peniel tu ne l'as jamais véritablement rencontré tu as grandi peut-être dans une famille chrétienne tu as peut-être fréquenté des écoles chrétiennes c'est-à-dire tu connais Bethel mais tu n'as jamais vraiment connu elle Bethel et ce matin à lui de ce message tu entendais Dieu t'appeler à lui et tu veux juste lui ouvrir ton cœur tu te rends compte que tu ne peux plus avancer seul que tu as besoin de Dieu pour le temps et pour l'éternité alors qu'il t'appelle ce matin et que tu entends sa voix tu as envie de dire pasteur prie pour moi prie avec moi je veux donner ma vie à Jésus je veux le recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur je ne sais pas où tu es mais tu vas faire un signe de la main tu vas lever bien haut ta main droite je vais prier pour toi tu veux donner ta vie à Jésus mon ami aujourd'hui c'est ton jour merci mon frère que Dieu te bénisse merci ma soeur que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse lève bien haut ta main lève bien haut ta main lève bien haut ta main merci c'est ton jour c'est la plus glorieuse des décisions que tu n'aies jamais prise de toute ta vie et je te promets ta vie ne sera plus jamais comme avant Alléluia merci Seigneur et tu vas juste faire cette prière avec moi dis avec moi Seigneur Jésus Église aidez-moi à prier avec mes frères Seigneur Jésus ce matin j'ai entendu ta voix et je t'ouvre mon corps je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur je me réponds de mes péchés j'ai vécu ma vie loin de toi mais ce matin je viens à toi et je te donne ma vie fais de moi ce que tu veux conduis-moi où tu veux merci parce que je crois que je suis sauvé et ma vie ne sera plus jamais comme avant au nom de Jésus je vais lancer un deuxième appel tu es un enfant de Dieu tu connais le Seigneur mais tu t'es rendu compte que tu étais resté à Bethel alors que Dieu t'attendait à El Bethel tu t'es rendu compte que toi ta communion avec Dieu est un peu superficielle mais là tu veux faire un pas de plus vers Dieu tu veux t'engager à chercher le Seigneur véritablement peut-être même que tu vivais un peu comme Jacob en te cachant en fouillant personne ne sait vraiment ce qui se passe dans ta vie mais tu sais que tu as des choses à fixer avec Dieu des choses à arranger avec Dieu et là où tu es tu vas lever aussi ta main et tu vas dire avec moi Père ce matin j'ai entendu ta voix je reconnais que je ne suis que Jacob je n'ai jamais été Esaü je reviens à toi pardonne-moi pardonne mes offenses et sanctifie-moi fais avec moi ce que tu as fait avec Jacob à Pénière transforme-moi façonne mon caractère et donne-moi ta nature je vais briller dans cette génération et répandre l'odeur de ta connaissance tu es le Dieu de Elbeder et c'est toi que je veux servir au nom de Jésus que Dieu vous bénisse Amen Amen Merci Sous-titrage ... ... ... ... ... C'est bon.